Cette rencontre axée sur le dispositif Cap Hospitalité a pour objectif de présenter cette initiative clé visant à renforcer le secteur touristique marocain et à le préparer à proposer une offre de classe mondiale en perspective des événements futurs que notre pays va organiser prochainement. Cette initiative consiste à un financement qui peut atteindre les 100 millions de dirhams sur une maturité de 12 ans dans deux ans de différé et les intérêts seront intégralement remboursés par l'être. A travers cette initiative, le groupe Tijeri Wafa Banque réaffirme son engagement avec un dispositif spécifique, drivé par une équipe pilote expert pour accompagner les acteurs du secteur hôtelier en leur offrant des solutions de financement sur mesure adaptées à leurs besoins et un accompagnement de proximité. Au niveau de la région, nous sommes pleinement engagés, on est sur le pont, pour accompagner les hôteliers de la région, pour bien saisir cette opportunité qui s'offre à nous et de préparer un accueil spécifique, un accueil avec une hospitalité légendaire que fait réputation notre pays et notre région. Cap Hospitalité, c'est un mécanisme qui a été mis en place par l'État. Évidemment, c'est une initiative du ministère du Tourisme, conjointement évidemment avec la Confédération nationale du tourisme et à l'initiative du Fonds Mahmoud VI pour l'investissement. L'objectif de ce mécanisme, c'est d'appuyer un peu le positionnement et plutôt le développement du secteur du tourisme qui est en pleine croissance et puis, bien évidemment, prendre en considération que notre pays s'apprête à organiser des événements de grande envergure et par conséquent, nous avons besoin d'une offre ou plutôt d'une infrastructure hôtelière qui doit accompagner bien évidemment tous ces chantiers qui sont ouverts bien évidemment par l'État. Nous remercions vivement notre partenaire, bien évidemment, Tijaliou Afabon qui s'est déplacé pour voir justement des professionnels du secteur du tourisme de Marrakech. Je pense que c'est une initiative qui se fait sur d'autres régions aussi mais vous le savez, Marrakech reste quand même la capitale touristique du royaume et elle détient plus de 40% de l'activité touristique à l'échelle nationale d'où l'importance, bien évidemment, de mettre, je dirais, le maximum possible sur cette destination. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada